Générique Bonjour à tous, nous voici de retour pour l'interview ce lundi avec Pascal Smet. Bonjour Pascal Smet, ministre de la mobilité et des travaux publics à Bruxelles. Évidemment, le sujet, le gros sujet de ces derniers jours, au sujet du week-end, c'est ce fameux tunnel Stéphanie, fermé, qui devait se rouvrir, qui finalement est encore fermé. Alors, ça va durer encore combien de temps, cette comédie du tunnel Stéphanie ? Parce que ça a énervé tout le monde. Pour moi, ce n'est pas une comédie, c'est une réalité, malheureusement une réalité. Et je crois que tout le monde voudrait bien que le tunnel ait ouvert. Mais il y a un problème de sécurité qui doit maintenant être bien examiné. Et Bruxelles Mobilité sait que la sécurité des usagers est maintenant le plus important. N'importe quel effet on sent sur la mobilité. Et aujourd'hui, en novembre, j'ai donné l'ordre d'inspecter tous les tunnels bruxellois. Dans le cadre de ces inspections, on a découvert un problème dans le tunnel Stéphanie. Et maintenant, il faut clarifier qu'il a fait ça sur la stabilité du tunnel. Et sur base de ça, Bruxelles Mobilité peut continuer. Si au minimum une semaine, ça va rester encore fermé, probablement plus long, puisqu'il n'y a évidemment pas de risque qu'on peut prendre. – Donc une semaine à un mois, en tout cas de… – Je ne sais pas si on va voir à la fin de la semaine. Fait de la semaine passée, on estimait que ça pourrait être ouvert. – On croyait, on avait cru. – Mais il y a un autre élément qui est venu par un bureau d'externe qui a dit non, il faut quand même examiner plus approfondément. – Moi, je suis assez surpris que les technologies d'aujourd'hui ne permettent pas de pouvoir mieux prévoir ce genre de choses-là. Est-ce que c'est un secteur où il est si difficile de prévoir des problèmes ? – Mais la technologie ne peut pas résoudre tout. Et je crois que maintenant, c'est surtout les leçons atterrées pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle il y a quelques mois déjà, j'ai donné l'ordre d'inspecter tous les tunnels bruxellois. Sur base de ça, faire un plan de rénovation sur probablement une dizaine d'années et qu'on peut planifier la rénovation de tous les tunnels bruxellois pour faire en sorte qu'ils soient de nouveau en ordre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, puisqu'en même temps, on constate maintenant qu'il y a de l'eau qui infiltre dans le tunnel. Il faut évidemment trouver les origines et ensuite réparer tout ça aussi. Et ça s'ajoute encore dans la rénovation à l'intérieur du tunnel. Il y a sans doute aussi l'étanchéité des tunnels qui doit être refait. Il ne faut pas oublier non plus que la grande partie des tunnels bruxellois, ils ont autour de 50 ans, 60 ans, le tunnel Léopold II, 30 ans. C'est déjà une période. Et maintenant, dans les années qui viennent, on doit investir dans la rénovation de ces tunnels. – Alors on parlait de 600 millions pour le tunnel Léopold II. Donc là, on va peut-être se retrouver avec davantage encore de moyens nécessaires pour rénover tous les tunnels de Bruxelles. – Oui, le montant de 600 000 euros pour le tunnel Léopold II est trompeuse, parce que c'est une période de 30 ans. Et ça veut dire que si on entre, c'est 22 millions d'euros par an, si on entre dans un schéma avec le public privé. Mais on peut estimer que la rénovation du tunnel Léopold II coûte autour de 150 millions d'euros. Si on doit ajouter encore l'étanchéité, probablement 30 millions d'euros en plus. Ce sont des chiffres indicatifs puisqu'on n'a pas encore des offres à tout ça. Mais ça va coûter de l'argent, c'est clair. – Et on ne parle que d'un seul tunnel. – Comment ? – Et on ne parle que d'un seul tunnel encore dans ce tunnel. – Oui, mais on peut estimer, on fait une estimation qui doit être update, puisqu'il y a l'inspection maintenant, que ça va coûter au minimum 500 millions d'euros à rénover tous les tunnels de Bruxelles. Et probablement, ça va coûter plus. C'est clair que ça va coûter plus que 500 millions d'euros. Mais c'est quelque chose que dans l'état actuel des choses est nécessaire. On constate aujourd'hui que la fermeture d'un petit tunnel Stéphanie au début a des grands problèmes. Aujourd'hui, ça va. On va voir dans les jours qui viennent si ça fait dans la même tendance. Mais on ne peut pas fermer à un coup tous les tunnels bruxellois. C'est clair qu'on doit avoir une vision à long terme pour les tunnels bruxellois. Mais aujourd'hui, la fermeture des tunnels n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que c'est vrai qu'il y a sur votre table et sur la table du gouvernement une éventuelle fermeture de tous ces grands tunnels bruxellois ? Écoute, dans le Parlement bruxellois, déjà en décembre, je crois, on a eu le débat. Moi, j'ai posé la question. D'autres du gouvernement ont posé la question aussi. Il n'y a pas de majorité ni au Parlement ni au gouvernement de le faire. Et par conséquent, on travaille dans un plan de rénovation de tous les tunnels. Et j'exécute les décisions du gouvernement. Évidemment, en avril, on va avoir le plan. J'espère en avril, en printemps, autour de cette période-là. J'espère que l'administration peut nous donner le plan approfondi pour la rénovation complète des tunnels bruxellois. À ce moment-là, on va sans doute en parler. Mais je vois mal dans la situation actuelle, les circonstances actuelles, comme les experts disent de fermer le tunnel. À plus long terme, je crois que la question doit être à l'ordre du jour. C'est clair. On va, dans un avenir, être confronté avec une décision pareille. Mais il faut quand même des alternatives. Il faut autrement organiser. Il faut aussi moins de voitures dans la ville. Pour le moment, on travaille clairement à un plan de rénovation. Je n'ai pas l'habitude de faire des travaux inutiles. Ici même, Guy Van Engel avait dit que pour la rénovation de tunnel Leopold II, il faudra à un moment donné faire payer les automobilistes. Alors, vous aussi, c'est votre vision des choses. L'automobiliste bruxellois et le naffeteur doivent payer ? Ou bien on doit faire payer le gouvernement fédéral dans les accords fédérations région bruxelloise ? Quelle est votre piste en la matière ? Mais on est en train d'examiner comment on peut faire une façon déconsolidée. Et une des options qui est en effet sur la table, c'est que les utilisateurs du tunnel doivent payer. Ou il y a autres options qui sont imaginées. Est-ce qu'on doit faire un pH global pour la ville ? Enfin, toutes ces options sont à la table, à l'enquête, au débat. Il n'y a rien qui est tranché. Je ne croyais rien tranché pour le moment. Je ne vais pas anticiper non plus à une décision future. Alors, ce matin, Bartholme Lein a fait connaître des chiffres assez inquiétants en matière de fraude sociale chez les taximens. Un sur cinq, à peu près, il y a de la fraude sociale. Alors, vous, vous avez eu beaucoup de soucis quand Uber est arrivé. Taximen s'était plaint. Vous aussi parlez de fraude sociale, mais dans le cas des gens d'Uber. Vous aviez promis un plan pour cela. Alors, on ne le voit toujours pas, ce plan. Quand est-il ? Le plan est là. Il était approuvé en première lecture. Après, il y avait des mois. On a eu beaucoup de débats, consultations. On n'est pas arrêtés les derniers mois. Et dans les jours qui viennent, le gouvernement bruxellois doit reprendre le débat et doit trancher. Puisque je suis d'accord que maintenant, le moment est venu, qu'au début de cette année, on tranche sur la transparence de tout le secteur, du transport des personnes rémunérées. Rénumérées, puisque finalement, c'est ça. Aussi, qu'on peut mettre vraiment une loyalité dans le secteur. Et pour moi, il y a deux points de départ qui sont très importants. Comment on peut améliorer les services aux Bruxellois internationaux qui visitent Bruxelles aux clients, bref. Et comment on peut améliorer considérablement le statut du chauffeur de taxi. Et moi, j'estime que dans le secteur taxi, mais d'autres formes de transport des personnes rémunérées, il faut une transparence et une loyalité. – Donc, c'est améliorer le statut social du chauffeur, c'est ça ? – Mais ça, c'est un des grands points de départ. Il y a d'autres points de départ aussi. La transparence, c'est la raison pour laquelle maintenant, il y a l'obligation de payer avec une carte de crédit. Et on n'a pas voulu postposer, puisque dans toutes les villes, enfin, dans beaucoup de villes dans le monde, c'est possible. Pour cela, il y a quand même une capitale européenne. Il y a plein de fonctionnaires qui arrivent ici, internationaux, plein de diplomates, plein de hommes d'affaires. Ils veulent payer avec la carte de crédit et ça augmente à la transparence. – Et il y avait aussi le taximètre numérique, où là, il y a un peu de retard à l'allumage, apparemment. – Oui, mais ça fait partie du plan global. On est prêt avec la réglementation, mais le secteur a demandé de l'inclure dans le plan global. On a accepté ça. Mais dans les semaines qui viennent, le gouvernement bruxellois doit vraiment arrêter ou prendre la décision sur le plan, oui, taxi et la rémunération des personnes. – Transport des personnes. – Oui, transport des personnes. – Rémunérées, très bien. Alors, troisième sujet, le piétonnier. Alors, vendredi, coup de théâtre, vous annoncez avec la bourgmesse d'Ixelles qu'il y aura un piétonnier, un piétonnier de jour, entre la Porte de Namur et la Place Fernandcoque pour permettre au 71 de passer avec davantage de fréquences. C'est une révolution, ça, Excel. – Mais je crois que c'est une très bonne décision pour les Ixellois et pour les Bruxellois puisque c'est un choix pour un espace public de haute qualité. Dans la vie moderne, quand il y a des zones commerciales, il faut que les gens peuvent acheter en tranquillité, sans pollution de l'air. Et aujourd'hui, c'est une situation très stressante là-bas. Et en plus, le bus 71 est toujours bloqué. Un sur cinq des passagers est refusé puisqu'il n'y a plus de place dans le bus. Et on ne peut qu'augmenter ça par une régularité de bus et dans les heures de pointe, chaque trois minutes, un bus. Je suis très content qu'ensemble avec la commune d'Ixelles, mais soutenue par les commerçants, soutenue par les habitants, aujourd'hui, avoir pris une décision d'apaiser, si je peux dire ça comme ça, la société d'Ixelles entre la Porte de Namur et la Place Fernandcoque, qui va d'ailleurs être refait complètement aussi. Et on va faire quelque chose, oui, formidable. On va donner de nouveau l'espace public aux Ixelles-voix, pas seulement dans la chaussée d'Ixelles, mais à côté aussi, le quartier Boniface. Là, il y a un vrai petit-net qui va s'élargir. Et ça va donner vraiment une qualité. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un autre projet qui est en cours. Le concours international architecture est lancé pour refaire toute la partie entre Porte de Namur et Louise. Et ça veut dire que ce gouvernement va investir 20 millions d'euros, 10 pour le chaussée d'Ixelles environ, 10 pour Porte de Namur et Louise, dans un quartier commercial qui est crucial dans l'eau de la ville, puisqu'avec l'arrivée future de Nio Dox, j'espère jamais YouPlace, mais avec Nio Dox, il faut investir dans l'espace public. Et les Bruxellois, les Ixellois, surtout là-bas, ont droit d'un espace public de haute qualité pour faire en toute tranquillité leur shopping. Alors, ce n'est pas le premier piétonnier, parce que vraiment le gros piétonnier, c'était celui de Bruxelles. Vous le souteniez d'ailleurs. Et vous le soutenez toujours. Est-ce qu'on a tiré des leçons de la manière dont on a mis ce piétonnier en place ? Quelles leçons tirez-vous dans le cas d'Ixelles ? Mais je crois, oui, je suis, comme vous dites, à l'origine aussi, ensemble avec Yvan Mayer et Philippe Claus et d'autres, sur le piétonnier dans le centre de la ville. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne va pas faire avec chaussée d'Ixelles qui s'était fait à la ville de Bruxelles, c'est-à-dire qu'il y a une période entre la décision et le réménagement. On ne va pas faire un test ou on ne va pas faire un réménagement provisoire dans la chaussée d'Ixelles. On préfère le faire en une fois. Quand on a le permis, on va l'exécuter et limiter les travaux en huit mois. Il y a une différence. Dans le centre de la ville, c'était beaucoup plus, comme on dit ça, beaucoup envisante. C'était beaucoup plus pour changer les attitudes des gens et voir si c'était faisable, puisqu'il ne faut pas oublier non plus, que, contrairement à la chaussée d'Ixelles, qui est une chaussée interquartier, les chiffres montrent clairement que c'est interquartier, que le boulevard nord-sud était un axe de transit. Il y a une grande différence de statut entre les deux voiries. La zone est évidemment différente. Dans tout ça, on verra, le piétonnier d'Ixelles, en tout cas, on le verra pendant l'été 2018, c'est ça ? Le délai est maintenant... Oui, on espère que tout est terminé à 2018. Et je sais que parfois, les travaux à Bruxelles durent trop longuement et on veut faire de ces chantiers... Mais pas parfois, Pascal. Souvent. Oui, je sais, mais je veux être encore plus gentil. Avec vous-même ? Vous êtes gentil avec vous-même. Pas du tout, parce que je suis là, prends Vandekindren. J'ai promis qu'on va raccourcir le délai. Vandekindren était fait en trois mois, dans tous les délais. Et on utilise une autre méthode. Et je crois que c'est mieux et on doit élargir ça vers les autres chantiers, parce que comme tous les Bruxellois, moi, j'en ai marre des chantiers qui ne se terminent jamais. Merci, Pascal Smet. À demain pour une autre interview. Sous-titrage Société Radio-Canada